Parle-nous ce soir, parle-nous à travers ton serviteur, Seigneur. Utilise-les puissamment, il n'est qu'un seul instrument. Utilise-les puissamment, qu'ils nous parlent à travers toi, qu'ils nous parlent Seigneur. Merci mon Dieu, merci parce que tu es là. Nous te disons merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons nous lever pour accueillir l'homme de Dieu. Élevons-nous, bien aimés. Élevons-nous, nous allons accueillir l'homme de Dieu. J'appelle le berger Néo, c'est lui qui va nous prêcher la parole de cet après-midi. Pendant qu'il avance, nous acclamons. Acclamons le Seigneur. Amen. Restons encore debout. Amen. Acclamons, acclamons pour la gloire de Jésus. Prenons nos places. Qu'il nous bénisse abondamment. C'est vraiment une joie. C'est une joie et une grande responsabilité. Alléluia. Même si je me mets debout devant le peuple de Dieu, je sens toujours les gens appeler des chars d'épaule. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a peur, mais ce n'est pas vraiment tout à fait la peur. Alléluia. Parce que je me dis toujours, je suis devant les gens qui ont fait leur prière. Et tous ces gens-là, ils ne viennent pas pour voir un homme, mais c'est pour écouter Dieu. Et qu'est-ce que je me dis ? Je suis la personne qui Dieu a choisi aujourd'hui pour parler à son peuple. Alléluia. Franchement, Dieu est bon. Alléluia. C'est pour cela, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est... On dirait qu'on va essayer de généraliser un peu de tout. Alléluia. Notre thème, c'est intitulé « Tout pour Jésus-Christ ». Alléluia. À l'ingale, on va dire « Nyon sopona yosu masia ». Alléluia. Tout pour Jésus-Christ. Prenons rapidement nos Bibles, le livre de Philippiens 3. Je ne vais plus vous embêter, restez vraiment assis. Je ne vous embête plus. Philippiens 3. Chapitre 3, verset 4 à 8. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, surconsis, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, est né de Bré quant à la loi pharisienne. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, et je les garde comme de la boue, en fin de gagner Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Oui, comme je dis qu'on va essayer de parler un peu du tout. On va toucher quelques points par rapport à ce qu'on pourra parler aujourd'hui, parce que je sais que la vie chrétienne, ça continue chaque jour qui passe. Je vais essayer de présenter un peu, tu peux, notre apôtre Paul. Apôtre Paul, normalement, c'est quelqu'un, comme la Bible dit, c'est qu'on veut les voir. Il a commencé à parler un petit peu de ses origines. Il a dit, je suis hébreu, des hébreux. Je vais parler un peu, donc, dans cette époque, les gens faisaient le maximum de faire grandir leurs tribus. Donc, c'est que, comme dans la Bible, on va voir qu'ils ont dit un homme des tribus de Lévis, il a pris une femme des tribus de Lévis. Donc, généralement, dans cette époque, c'était les tribus de Lévis, ils se mariaient entre eux. Les tribus de Benjamin, ils se mariaient entre eux. Les tribus de Lévis, ils se mariaient entre eux. Donc, si on voit ici, Paul, il est en train déjà de se présenter. Donc, c'est comme quelqu'un qui veut, genre, comme moi, si je veux aller quelque part, je veux me dire, je suis frère Néo, patati, machin, donc, tu dis toutes ces choses-là. Donc, ici aussi, on voit, Paul, il est en train de parler un petit peu de lui. Il a dit que je suis hébreu. Il a dit, à la fois, donc, par rapport à sa religion, il était pharisien. Donc, les pharisiens, c'est des gens qui sont, qui se ressemblent un petit peu avec nous. Parce que les grandes religions, à cette époque, quand Jésus est venu, il y en avait quatre, normalement. Mais celles qui étaient beaucoup plus prononcées, c'était des pharisiens et des sadisaïens. Je vais donner un petit peu la différence entre les pharisiens et les sadisaïens. Les pharisiens, c'était des gens qui croyaient aux anges, comme nous on croit. C'est des gens qui croyaient à la résurrection, comme nous on croit. Mais par contre, c'était au contraire des sadisaïens. Les sadisaïens ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas aux anges non plus. Alléluia. Donc, c'était un peu débat. Mais tous, ils lisaient la même Bible. Tous, ils avaient la référence. Moïse, c'était la référence. Jacob était la référence. Mais il y avait une divergence par rapport à ça, la résurrection. Il y a des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Comme aujourd'hui, il y a pas mal de gens aussi qui ne croient pas à la résurrection. Et Paul est en train de se présenter. Et si on voit bien, il y a des gens qui disent, la Bible lui-même l'a dit, j'ai étudié à l'école de Gamaliel. Alléluia. Gamaliel, je ne sais pas vraiment les écoles ici ou bien l'université ici en France. Mais Gamaliel, c'était quelqu'un à cette époque, il donnait cours. Donc, parmi les gens qui parlaient ou bien parmi les gens qui expliquaient le Torah, Gamaliel, donc, on ne va pas dire le meilleur parce que dans la parole de Dieu, il n'y a personne qui est meilleur. Mais c'était quelqu'un vraiment qui avait tellement de connaissances. La parole de Gamaliel, c'était une chose à suivre, c'était une chose à confirmer. Donc, c'est que Paul, il a récit, pas mal d'instructions qui étaient vraies. C'est que Paul l'a dit, Paul l'a dit que j'étais irréprochable par rapport à la loi. Donc, c'est que Paul, il suivait la loi, il a dit, donc, si on prend la loi, il n'y a aucune place où vous pouvez me corriger. comprenez ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit au verset 7 et 8 ? Il a dit, mais tout ce que j'avais, mais tout ce que je faisais, tous les ailes, être hébris, ben jamais, aujourd'hui, je les regarde comme la boue. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui ? La Bible, des fois, on le comprend mal. Il y a de certaines choses qui sont vraiment capitales dans la parole de Dieu. Et ça, Paul, il est en train d'expliquer ici. Oh, Paul, il n'est pas en train d'élever ce qu'il faisait avant. Je veux dire une chose. On va imaginer, Paul, à cette époque, il avait l'influence presque de tous les gens. Pourquoi je dis ça ? Donc, on voit la nation hébraïque, on va voir, Paul, il avait la facilité de parler avec le souverain sacrificataire. Souverain sacrificataire, il a beaucoup plus de puissance qu'il est président des États-Unis aujourd'hui. Qui était le souverain sacrificataire ? Plusieurs fois, on a parlé de ça, mais on va parler encore. C'était la seule personne destinée qui était à choisir à cette époque qui avait l'accès de parler avec Dieu. Ou bien, d'entrer dans les liens très saints et Dieu lui parlait le péché d'Israël et s'est pardonné. On va imaginer un homme comme ça. Normalement, il avait la puissance plus qu'Hérode. Parce que c'était un homme que Dieu lui-même a choisi. Et Paul avait cet accès. Paul, il est parti un jour voir il est parti un jour voir le souverain sacrificataire. Il a dit, donne-moi l'autorisation pour aller tuer les chrétiens. On va imaginer ça. Et quand il faisait ça, c'est pas parce qu'il faisait ça parce qu'il ne savait pas. Il faisait une chose qu'il savait. Parce qu'il présécutait l'Église. Pourquoi ? Parce que selon lui, les chrétiens, ils étaient des idolâtres. Alléluia. Mais Paul, il faisait tout ça avec les ailes. Il faisait ça sans relâcher. Mais Paul l'a dit, le jour que j'ai resté Christ dans ma vie, ma vie a changé. On va lire encore un verset. Prenons le livre des Corinthiens. Des Corinthiens. Comme ça, on va évoluer. Des Corinthiens 5, verset 17. Je lis en nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole ? Quand quelqu'un il devient chrétien, ou bien, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout ça se fait de nouveau. On va voir ces paroles-là, on les lit comme ça, des fois tu ne trouves pas sa force. Mais dans la pratique, c'est là où est plus compliqué. Ça signifie quoi en fait ? Cette personne, quand il devient, ou bien quand il se transforme, quand il reçoit Christ dans sa vie, sa vie doit se transformer. Un jour, je demandais à quelqu'un, toi tu es chrétien, il m'a dit, oui je suis chrétien. J'ai dit, est-ce que quelqu'un nous demande, toi et moi, que nous sommes des chrétiens, les épreuves qui prouvent que nous sommes des chrétiens ? C'est quoi ? Alléluia. Aujourd'hui, on va imaginer une femme, une femme va annoncer à son mari, je suis enceinte. La première chose qu'il va lui demander, est-ce que tu es chrétien ? Ici, en Europe, je crois que c'est une sujet de joie. Alléluia. En Afrique, quand une femme va voir son mari, je suis enceinte, tu vois, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. On va imaginer, tu vas voir son mari, une femme va voir son mari, il va dire, je suis enceinte. Le mari va dire, est-ce que c'est vrai ? Il va dire, oui. prouve-moi que tu es enceinte. Il va montrer quoi ? Le test. Aujourd'hui, il va me montrer le test. Mais après quatre mois, est-ce qu'il va demander encore le test ? Non. Après cinq mois, il va demander encore le test ? Non. Après, si il me demande le test ? Non. Qu'est-ce qu'il doit voir ? Les épreuves que tu es enceinte. Alléluia. Les épreuves, ça se voit. Le ventre commence à gonfler. Donc, c'est que la vie chrétienne, c'est comme ça. Quand on reçoit Christ, il y a des premiers pas à l'évangile. Mais tu ne peux pas rester toujours la même personne. Il y a des gens qui ont venu à l'église, ou bien on est venu au royaume, mais notre vie ne change pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, déjà un jour, qui l'a fait bila de sa vie chrétienne ? Alléluia. Est-ce que ça nous a déjà arrivé de faire bila ? Je vais faire bila de ma vie chrétienne. Ce que je ne faisais pas avant, et ce que je fais aujourd'hui. Il y a des choses qui sont capitales, que Dieu bénit son serviteur, parce que les trois dimanches qui viennent de passer, il nous expliquait des choses qui sont capitales de la vie chrétienne. La foi, l'obéissance. La foi, l'obéissance. La patience qui dit à vous bénisse. La patience. Et aujourd'hui, il vous parle encore, l'amour. Alléluia. L'amour. Des fois, j'aime bien dire ça. Excusez-moi, mais on a dit qu'aujourd'hui, on va essayer de toucher un peu de taux. Dans le mariage, entre l'homme et la femme, la Bible dit que l'homme aimait, Marie aimait ta femme comme Christ a aimé l'église. Par contre, il a dit quoi ? Femme, sois soumise à ton mari. Malheureusement, mes sœurs, les mamas, je vous aime bien. Mais des fois, les femmes, elles prennent comme la soumission, la tâche plus difficile. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Ma maman est ? Les mamas est ? La soumission. Quand on dit la soumission, c'est par rapport à une chose. Obéir une chose. Mais la tâche de Marie, c'est le plus difficile. Vous savez pourquoi ? Aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Alléluia. Moi, déjà, je me regarde comme je suis. Je me regarde déjà comme je suis. Si moi, j'étais dié. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Non. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Jamais. Jamais. Je suis quelqu'un qui est un pécheur. Je suis quelqu'un qui te promet aujourd'hui, demain, j'oublie. Je suis quelqu'un qui fait des mauvaises choses, des fois. Des fois, j'ai des langages durs. Alléluia. Des fois, j'ai des faits des choses que ce n'est pas bien. Mais ma famille, des fois, me dit Tu ne nous appelles pas. Il ne fallait pas nous appeler. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Ma Kelly, elle est témoin. Je ne suis pas un bon mari tout le temps. Ce n'est pas tout le temps que j'ai fait des bonnes choses à la maison. Mais on va imaginer avec tous mes défauts, Dieu m'a aimé. Et la Bible dit Car Dieu a aimé le monde A envoyé son fils Unique Et Dieu ne nous a aimé pas Quand on est devenu là Dieu nous a aimé quand on était là-bas Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Dieu ne nous a pas aimé quand on est venu là Mais quand on était là-bas Dans les boîtes de nuit Dans les mensonges Dans la prostitution Dieu t'a regardé Il t'a dit Je t'aime La base Le problème de l'église aujourd'hui C'est l'amour Le problème du mariage aujourd'hui C'est l'amour Le problème de la société aujourd'hui C'est l'amour Un jour j'entendais un homme qui est en train de parler Vous allez imaginer Papa Michel va me dire Frère Néo Je vends ma voiture A 1600 euros Moi je vais aller voir Frère Trésor Frère Trésor Papa Michel est en train de vendre sa voiture A 3000 euros Alléluia Vous comprenez ? 1600 3000 Et qu'est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'on peut débattre ? Oui on peut débattre Bon 2800 Je le vends à 2800 Je viens chez Papa Michel Papa Michel Ah prends la Teganga A 1000 Alléluia Je vais donner à Papa Michel Ah Papa Michel va dire Frère Néo Comme tu as fait cette affaire Tu m'as aidé quand même Prends ça C'est qui qui a un trait de bénéficier ? C'est moi non ? Et qu'est-ce que ça veut faire ? Chant Sinanga Mais t'es mauvais Osam ou t'es mamadé Vous comprenez ça l'église ? Je ne sais pas si l'église me comprend C'est manque de l'amour C'est simple Papa Trésor Papa Michel est en train de vendre sa voiture A 1600 On peut débattre d'accord Va les voir Si aujourd'hui j'arrive pas à pardonner maman Élisée Ne me dis pas que non Je suis un chrétien Non Ne croyez pas à ça Est-ce que quelqu'un déjà lit la définition de l'amour dans la Bible ? Si tu prends le livre de Corinthier 13 Lise ça Tu vas voir qu'est-ce qu'on parle de l'amour L'amour il supporte quoi ? Il supporte tout Vous voyez notre tâche dans le mariage ? Vous voyez la tâche de l'homme dans le mariage ? Il supporte tout Est-ce que l'église me comprend ? Alléluia Paul l'a dit tout ce qui était pour moi comme un gain Aujourd'hui je les regarde comme il a bout Paul c'était quelqu'un pas comme Pierre Pierre normalement il était un pécheur Il ne pouvait pas marcher avec les souverains sacrificataires C'était quelqu'un normalement un pécheur C'était quelqu'un à rejeter Mais Paul non Paul il savait ce qu'il disait Paul il parlait plus ou moins si je ne me trompais pas des langues Et à cette époque là pour parler la langue grecque Ce n'était pas pour tout le monde Il avait même des nationalités On voit ça dans la Bible Un jour ils sont en train de les taper Il a parlé en grec Il a dit comment Pardon il a parlé en romain Il a dit comment oses-tu taper un citadin romain ? Ils ont dit toi tu es romain ? Il a dit oui Vous comprenez ça ? Mais il a dit tout ça il n'y a aucun avantage Tout ça il n'y a aucune bonne chose dans tout ça Les seules choses que je vois pour moi c'est les plus importants C'est Christ Des fois je me demande Quand on se réveille le matin à la maison Pour aller au travail Quelle est la chose qui me donne beaucoup plus la force ? Quelle est la garantie ? Je sais que je vais aller travailler Fin du mois c'est salaire Ma question c'est ça Quelle est la chose qui te fait réveiller tous les dimanches De venir à l'église ? Alléluia Quelle est la chose qui nous anime ? Qui nous dit non je vais aller prier C'est quoi ça ? Quelle est la chose qui nous fait réveiller ? Alléluia On va imaginer ça Alléluia On se réveille fatigué Je dis ah je vais aller travailler Je vais parler une chose Vous savez quand on appelle au pizzeria Pour demander pizza Quand le livraire vient pour te livrer le pizza Est-ce qu'il nous fait une faveur ? Non Il fait son boulot Alléluia Mais pourquoi nous quand on sert l'éternel On cherche que ça soit comme une faveur ? J'ai déjà dit ça si je ne me trompe pas ici Moi pour moi servir Dieu Ce n'est pas une faveur que j'ai rendue Ce n'est pas une faveur Mais c'est inhonneur Pour moi C'est prosterné devant la présence de Dieu C'est inhonneur Parce que déjà comme la Bible dit On n'était pas appelé On n'était pas destiné Mais sa grâce nous a choisi Il nous a choisi par sa grâce C'est la chance qu'il était béni Le talent que tu as en toi Mets-le en œuvre pour l'éternel Si on ne comprend pas la parole de Dieu On va entrer toujours Oh ça me fait mal des fois Tu vois une église remplie de gens Mais tous ces gens là ils sont vides Vous comprenez ça ? Les gens qui viennent tous les jours Parce qu'ils ont pris ça comme une habitude Je vais aller, oui je vais aller On va aller, oui on va aller Ils entrent vide Ils retournent vide Le danger c'est quoi ? Si c'est la trompette sonne Le seul danger c'est ça Alléluia Le seul danger c'est ça Pourquoi ça nous manque l'amour ? Quand quelqu'un est amoureux On va imaginer ça Quand quelqu'un est amoureux de quelqu'un On va imaginer Oh je vais toucher un petit peu ça Imagine quand tu es tombé amoureux pour la première fois Alléluia Même noir tu le voyais rose Oui Même noir tu le voyais rose Même quand il pleuvait il fait beau Ah moi je vais sortir Alléluia Oh sœur ne rigole pas toi Toi tu ne peux pas rigoler Toi tu es interdit Vous comprenez ? Même noir tu le voyais rose Tout était bien Je me souviens quand je me suis converti Parce que moi j'étais baptisé Mais je n'étais pas converti Oui C'est possible d'être baptisé sans être converti Vous savez pourquoi ? Parce qu'un jour je suis parti de la culte matinale J'ai déjà quelqu'un qui bouge à gauche à droite Mais je suis bon Je vais aller dans la culte matinale J'étais moi avec frère Isidoro On est parti dans la culte matinale Vous savez qu'est-ce que le moderateur l'a dit ? C'était en 1999 Pour passer en année 2000 Vous savez qu'est-ce que le moderateur l'a dit ? Frère Moukile Koukoufona Demilio Lobinini Oui A l'église Je vous dis la vérité Moukile Koukoufona Demilio Lobinini Moukile Koukoufona Demilio Lobinini Je crois que si je me trompe Papa il était au mois d'octobre J'ai dit Waah Je ne vais pas aller comme ça Oh frère Bongula Moutema Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Oh je passais devant Bongula Moutema Oui Ils m'ont baptisé Dior Obimi Papa J'étais doublé Je ne sais pas si triplé Que quand j'étais avant Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne m'ont pas expliqué Qu'est-ce que tu veux faire Et qu'est-ce qu'on fait nous ? Tu viens, on te baptise On te laisse comme ça Allez-y Dieu t'a sauvé C'est la trompette qui sonne aujourd'hui Tu vas entrer au paradis Tu vas à l'enfer Parce qu'aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait ? Tu viens Deux minutes Amen Amen Papa C'est une procédure Alléluia C'est une procédure Ne pense pas Si tu prends une fleur rose Tu la mets dans une vase Aujourd'hui Et tu la laisses Tu ne la mets pas là Ça va pousser Écoca ouca Église Écoca ouca Parce qu'on n'est pas En train de les traite On a pris baptême Baptisé Un mois après Mes gloires soient rendues à Dieu Un jour je me suis converti Je partais à l'église Tous les jours Papa Parce que quand je partais J'avais une but Alléluia Je vais aller chercher les serres Vous comprenez ça ? Je ne peux pas mentir Je suis devant Je ne peux pas mentir Mais quand j'ai réci Christ dans ma vie Ma vie a changé Je glorifie Dieu pour ça Parce que mes amis Ils ont dit ça Oh mon frère T'as changé Pourquoi ? Tout ce qui était gain pour moi Je commençais à les regarder Comme la boue Est-ce que ça nous arrivait déjà De regarder ça ? Mon frère Ma sœur Est-ce que ça nous arrive déjà ? Aujourd'hui Il y a pas mal de thèmes Et des fois Dans certaines églises On a peur de les parler Vous savez pourquoi ? Parce que si on parle de ça Tout le monde va dire Alléluia Est-ce que cette personne Elle a pris la Bible ou non ? Parce que la Bible On ne va pas se tromper Nous ne sommes pas là Pour encourager Non des fois il faut dire Si tu continues comme ça Tu vas aller à l'enfer Pas pour juger quelqu'un Mais pour aider ton frère C'est comme ça qu'on va grandir Un enfant qui ne veut pas Que papa Il fait une correction Il ne va jamais grandir Parce que la Bible nous dit Dieu corrige La personne Qu'il prend Comme un enfant Alléluia Quand tu as un ami Qui toujours te dit Ça va Ça va Pose-toi des questions Il y a des gens Qui parlent des fois Quand il crie devant sa femme Devant les gens Ça prouve qu'il a l'autorité Devant sa femme Non Ça prouve comment Tu es débile Il y a des gens Qui pensent Quand il crie sur son mari Devant sa famille Ils pensent que Non moi je l'autorité Non Ça prouve comment Nous sommes débiles Ça prouve comment Nous sommes débiles Il y a des gens Qui pensent Quand il soulève sa mère Pour taper sa femme Ou pour taper sa mari Son mari Excusez-moi Ça prouve que non C'est moi qui commande ici Non La loi du monde Ce n'est pas par rapport A la loi de Dieu Manque d'amour Ça va faire Qu'on rate Beaucoup de choses Un jour J'ai regardé L'histoire Des bons samaritains Je crois Un jour On a parlé déjà Des samaritains C'était de qui La Bible dit Qu'il y avait Un souverain sacrificateur Qui passait Il avait sept hommes Il avait un homme Moitié mort Et il a passé à côté La Bible dit Il y avait encore Un levite Qui est venu Il a fait pareil Il a passé à côté Mais la Bible dit Jésus l'a dit Il y avait un samaritain Qui passait Dans le même chemin Regardez Première personne C'était un souverain Sacrificateur Aujourd'hui On va l'appeler Révérend Alléluia On va essayer De l'appeler Révérend On va donner cette histoire On va parler D'essayer aujourd'hui On va voir Quelqu'un Qui est semi-mort Révérend Il passe Parce que Jean-Félix Il passe À côté Bon On va prendre Maman Glorie Maman Glorie Il passe dans le même chemin Il passe à À côté Ah Nathan On va imaginer Nathan il vient Du coup Il s'approche De cette personne Il les prend Il les nettoie Jésus l'a dit Entre les trois C'est qui Le proche De cette personne Qui était moitié mort Ils ont dit C'est lui Qui a montré La compassion Alléluia Pourquoi on est en train De se juger Pourquoi on est en train De se critiquer Et les choses Qui me font mal Il y a des gens Mais qui critiquent Et quand ils critiquent Toi tu penses Que lui il fait mieux Lui il fait pire Alléluia Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui veut Nous encourager ici Alléluia Acclamons très fort Pour la voix de Jésus Paul un jour Il a dit Priez Pour nous Vous pouvez imaginer ça Donc c'est que Vous savez Jésus à la croix Jésus à la croix Il a regardé Jean Il y avait Jean Il y avait Marie Sa mère Il y avait encore Un autre mari A côté Jésus A regardé Jean A regardé Marie Il a dit à Jean Jean Prends soin De ta mère Alléluia Est-ce qu'elle était Sa mère Non Mais si on analyse Ça prophétiquement Jésus Il était en train De mettre le lien Entre les serviteurs Et l'église Vous comprenez ça Donc c'est qu'on doit Voir cette union Vous comprenez ou non Alléluia Donc c'est que Quand je viens ici C'est pour ça que je dis J'ai toujours père Je vous ment pas Parce que Vous êtes des gens Qui Dieu a choisi Et Dieu m'a placé Déjà vous pour parler Quelque chose Missionnaire il fait quoi Missionnaire il vient Il prend Il vole Il part Vous imaginez Je vais vous donner Exemple On va imaginer Passeur Révérend il vient Devant ici Il commence à faire Des aventures Vous imaginez Sère Il dit Il a 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 dit Et salamité On va le traiter De qui Aventurier Mais missionnaire Il a la facilité De le faire Vous savez pourquoi Parce qu'il fait ça Il part Alléluia Notre devoir Comme église C'est de soutenir Les serviteurs De Dieu Alléluia Est-ce qu'on peut A conner pour ça Et quand on parle De soutien Je ne suis pas En train de parler De soutien financier Non Ce n'est pas ça Le nécessaire Notre problème C'est quoi Aujourd'hui On veut Beaucoup plus Les choses Qui sont banales Par rapport A les choses Qui sont essentielles La prière Quand tu fais Les prières Quand tu pries Pour les serviteurs De Dieu Tu es en train De les aider Alléluia Pourquoi On va imaginer une chose Tout ce que se passe Aujourd'hui Dans nos églises C'est quoi Quand un pasteur Tombe Dans quelque chose Qu'est-ce que se passe A l'église Alléluia L'église de Kabouani Ou non Vous comprenez ça Alors les stratégies Du diable C'est quoi Vous comprenez ça Pourquoi Parce qu'il frappe La tête Le corps Ça y est C'est fini Alors c'est qui Qui est en danger C'est lui Vous comprenez ça Alléluia Et qu'est-ce que Le serviteur de Dieu Il fait Il a l'obligation De chaque jour Prier pour toi Et moi Alléluia Et qu'est-ce que Nous on devait faire Prier pour lui aussi Vous comprenez Parce que La Bible dit Dieu a dit Que j'attends toujours Une personne Qui passe devant La brèche Qui demande à moi Afin que Ma colère Ne descend pas Vous comprenez La Bible dit C'est un homme Il a mis l'intercesseur Il demande à lui Même si cette personne Il était près du mort Dieu a dit Moi Dieu Je l'exaucerai Vous comprenez ça Donc c'est que Notre prière Il a une efficacité Mais notre problème C'est quoi On ne veut pas prier Alléluia Vous vous imaginez Comme nous sommes là Comme nous sommes là On veut aussi Comme ça S'abonner Le problème c'est quoi Nous sommes devenus Comme les livres Des pizzas Que quand il va Pour les livres Des pizzas Il attend encore Une petite pièce Surtout sur Aiebi Au foot Qui va lire Les livres Des pizzas là-bas Moi Moi Parce que c'est Quand il va là-bas Il donne quelque chose Il a oublié Que déjà Les livres Des pizzas Ce n'est pas Une faveur Qu'il fait aux gens Il fait son travail Parce qu'il fait son travail Parce qu'on analyse Aujourd'hui Les gens qui font des bêtises Des fondis Que c'est Nos frères musulmans Ah bon Qu'est-ce que c'est vrai Je vais parler Je vais parler de jour A jour Maman Il va me comprendre Les gens qui travaillent Ils vont me comprendre On va analyser Où tu travailles Il y a la poubelle Normalement Hein maman Il y a la poubelle ou non Mais cette personne Il prend les gants Un chrétien Il prend les gants Il jette par terre C'est l'amour Et des fois Vous savez Qu'est-ce qu'on dit Oh Elle aussi va faire son travail Ah bon C'est des toutes petites choses Qui prouvent Que nous sommes en vrai Le plus difficile C'est quoi C'est des gens Qui font ça Et vous savez Qu'est-ce que ces gens Ils font quand ils vivent Ils trouvent la poubelle par terre Ils commencent à murmurer C'est des toutes petites choses Qui crient des grandes choses Parce qu'aujourd'hui Si quelqu'un tombe malade ici Nous tous On va chercher A les secourir Mais non C'est la question Que nous avons Qu'est-ce qu'on ne s'encourage pas Je ne dis pas Que c'est nous Qu'on le fait Mais c'est des choses Qu'on doit savoir Est-ce que Vous savez Que la prédication Des fois passe sur l'internet Nous sommes au courant Non Peut-être Dieu n'est pas en train De parler Pour les gens Qui sont ici Mais peut-être Pour les gens Qui vont nous regarder Les gens Qui nous regardent Aussi Dieu vous bénisse Alléluia Vous pouvez acclamer 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 Regardons Qu'est-ce que ça se passe Quand quelqu'un Commence à parler De la répentance Soyons sincères Qu'est-ce qu'on dit Aïe Il n'est pas Lé Qu'ici Vous comprenez Alléluia Vous comprenez ça Est-ce que Akanakibiso Il y a une séparation Entre l'Ancien Testament Et le Nouveau Testament Vous savez ça Il y a une partie blanche Vide Une partie vide Les gens qui ont fait des études Les hérédites Ils ont dit Dieu il a fait 40 ans Qu'il ne parlait pas Donc il se passe Sur un âge On était 40 ans Dieu il ne parlait pas Pendant 40 ans Et le jour Que Dieu l'a décidé A parler Tu sais qu'est-ce que Dieu l'a dit Dans la bouche de Jean-Baptiste Répétez-vous Et le plus étonnant Les choses qui m'étonnent plus Quand les gens Ils venaient Ils baptisaient Normal Mais quand il avait Des pharisins Des sadissaïens Vous savez qu'est-ce qu'il disait Races Des Vipères Jésus S'il a eu des problèmes Dans son époque C'était pas avec Des gens normaux C'était toujours Avec des religieux Vous comprenez ça ? Dans l'église de Corinth Il y avait un moment Qui avait des problèmes Il y a des gens Qui disaient Moi je suis Des Paul Il y a des gens Qui disaient Moi je suis Des Apollos Il y a des gens Qui disaient Non moi je suis Des Pierre Il y a des gens Qui disaient Moi je suis Des Jésus Et les jours Que Paul Il entendit ça Il a dit Est-ce que Paul Il est parti à la croix Pour être crucifié Est-ce qu'aujourd'hui On ne le fait pas ? Alléluia Désolé Il y a des gens Qui le font aujourd'hui Non 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 Jusqu'à quand Jusqu'à quand Ça va continuer Il y a nulle part De la Bible Jésus l'a dit Faisons-les Faites-les Vos disciples Non Faisons-les Mes disciples Alléluia C'est des choses Si on ne comprend pas On va se battre Toujours pour rien S'il y a une chose Qui doit dominer Nos vies S'il y a une chose Qui doit dominer Dans nos consciences C'est l'amour Et quand il y a l'amour C'est l'absence De la haine Un jour Quelqu'un m'a dit Est-ce que J'ai dit Le problème Ce n'est pas Que j'ai l'amour Mais comment Ces gens Ils vont résoudre L'air problème Est-ce que Moi Je n'ai pas S'il y a 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 Et aujourd'hui Je vous dis la vérité Alléluia Je ne suis pas là En train de nous critiquer Mais on est là En fait D'améliorer Notre christianisme Comme un jour Elle a dit une chose Nos frères Des fois Ils se manquent De nous Vous savez Qu'est-ce qu'ils disent Vos femmes s'habillent mal Désolé Maman Je vous aime bien Je vous aime beaucoup même Est-ce que c'est vrai Ou c'est faux Et ça fait mal au coeur Oui c'est vrai Et ça fait mal au coeur Dans la bible Il y a de certaines choses Quand on les dit On dirait L'angotémeyango Est-ce que Quelqu'un sait Que notre corps C'est le temple De Saint-Esprit Alléluia Notre corps C'est le temple De Saint-Esprit C'est quoi le temple C'est quoi le temple De Saint-Esprit Vous savez quoi Il y avait un moment Un roi païen Quand ils ont parti Pour détruire Israël Il a pris Il a pris Quelques tasses Il a pris quelques tasses Dans le temple De l'éternel Et quand il a pris ça Il a mené ça Chez lui Il a fait une banquette Il a fait une fête Il bevait Il faisait tout N'importe quoi Et vous savez Qu'est-ce qu'il a pris Il a pris Les verres Ceux qu'il a pris Au temple Ceux qui étaient Consacrés Au temple Il a mis des vins Il a commencé A boire Dieu Dieu n'a pas aimé ça Vous savez Qu'est-ce que Dieu l'a fait Il a écrit Dans le mire Mais n'aimé N'était qu'elle Ils ont appelé Daniel Pour aller interpréter Daniel a dit Mauvaise nouvelle Dieu l'a dit Il t'a balancé Il t'a apaisé Et tu vas mourir Pourquoi Il a touché Ceux qui étaient Consacrés à l'éternel Alors si notre corps Est consacré à l'éternel Toutes les choses Qu'on lui fait Des mal Est-ce qu'il dit Il est content Alléluia Oh c'est lourd Acclamons pour la voix De Jésus Acclamons Applaudissements Comme on devient Chrétien Alors Chaque jour Chaque réaction Chaque action Demandons Nous La même question Si c'était Christ Il voulait faire Quoi Je crois Ça va changer Notre vie Ça va changer Notre regard Ça va changer Notre façon De prendre Des décisions Donc Maître Faut que tu seras Déva une situation Dis Non je suis en train De représenter Christ Comme on a dit L'autre jour Ambassadeur Il est quelqu'un Qui est en train De représenter Le président Et quand il parle C'est comme le président Qui parlait Nous sommes ambassadeurs De Christ Ici sur la terre Mais pas pour donner Le visa d'enfer Mais pour donner Le visa Par le paradis Donc quand je suis Deuxième action Que je dise Si c'était Jésus Qu'est-ce qu'il voulait faire Je crois Ça va nous aider A prendre De bonnes décisions Parce que Quand on dit Jésus Notre Seigneur On est en train De déclarer Que Jésus Est propriétaire De ma vie Et quand je dis Que Jésus Est propriétaire De ma vie Pas dans le mauvais sens Jésus Comme son esclave Donc je dois faire Ce qu'il veut Que je fasse J'ai lu des choses Des fois Paul il a dit Oh je suis pressé De mourir On va imaginer Il a dit J'ai ma prince Pour aller à la mort J'ai pas la paire Mais ce que je vis C'est pour vous Pour vous annoncer La bonne nouvelle Il a dit Même à la mort Même à la vie Je suis prêt Ma question c'est ça Nous sommes prêts Parce que quand on parle De la mort Tout le monde a dit Au nom de Jésus Oh C'est normal Un jour Nous tous On va mourir Mais le problème C'est quoi Il y a des gens Qui ont dit Je suis pas d'accord Vous savez quoi Ce qu'on fait Ici Ça va déterminer Qu'est-ce qu'on sera Au-delà Alléluia Je répète Nous tous C'est ça C'est ça C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Aujourd'hui Donc c'est C'est ce qu'on a fait Aujourd'hui Mais il y a C'est ce qu'on a fait 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 C'est comme des gens Il y a pas mal de gens Qui sont en train De construire au bled Vous comprenez ça C'est presque la même chose Parce que Donc c'est ce que Tout ce qu'on fait Ici Ça prépare Notre futur Au-delà Il y a des gens Qui disent Non la vie On vise une seule fois Archifaux Il y a la vie Après la mort Demandez-nous Ça sera comment Et chaque jour Quand Dieu nous donne Une opportunité Quand Dieu nous donne Une journée de plus Il nous donne encore Une autre opportunité Pour pardonner Pour aimer Pour faire de bonnes choses Et pour s'exprimer Dans un bon sens Soyez dans la joie Quand on se voit Arrêtez de dire Aïe Ecoute Non Essayez de regarder Ton frère Ou ta soeur Comme Jésus Nous regarde Avec nos péchés Mais chaque jour La Bible dit La bonté de l'éternel Il se renouvelle A chaque matin Son amour Il se renouvelle A chaque matin Le beau finger Que sera qui m'a dit T'as pas tenu Tes promesses Médélande Médé 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 Je t'aime Vous comprenez ça Chaque jour Jésus Médé Je t'aime Et chaque jour Moi je dis Je le mérite pas Mais je t'aime Comme ça Vous comprenez ça Et combien de gens Des fois Ils donnent la vie Il y a une partie De la Bible De Corinth Paul il a dit Même si je donne Mon corps Comme sacrifice Mais ça L'amour Je suis rien Je me suis posé La question Comment il est possible Vous comprenez ça Il y a des gens A cause de l'amour Si j'étais dans une Et même Aucun d'enfer Papa Désolé C'est presque ça Et qu'est-ce que Jésus a fait Pour toi et moi Il a donné sa vie Il a donné sa vie Les seuls Les choses Qu'il avait de bien Il a donné ça Pour toi et moi Et pourquoi On se pose des questions Quand on est à Jésus Devant sa présence Pourquoi se poser Des questions Non tout ça Pessayons La question A bon Linguas Solo Excusez-moi Église Moi des fois Je me pose des questions Est-ce que C'est vraiment nécessaire Qu'un modérateur Il dise D'accord Bon de là Bon de là Comment il a fait ça Hein Modérateur Il commence D'accord Bon de là Bon de là C'est vraiment normal ça Alléluia Posez-nous cette question Parce que je sais Que j'ai quitté la maison Je suis venu pour faire quoi C'est comme quand je vais au travail Je quitte la mesure Parer de travailler Est-ce qu'il y a Qu'on nécessite Vous dire Travail Travail Non Il n'a pas besoin Essayez de regarder ça Dans cet sens Essayez de voir ça Dans cet sens Il a tout donné Cinq minutes Que tu fais Alléluia Ça suffit pas Il n'y a rien Qu'on peut faire Mes frères et sœurs Il n'y a rien Qu'on peut faire Par rapport à ce qu'il a fait À la croix Il n'y a rien Tu peux donner Tout ce qu'on a On peut rajouter Tous les millions Qu'un homme peut avoir Dans ce monde On peut s'en rendre Dans l'église Ça ne sera jamais comparé Par rapport à ce qu'il a fait À la croix La Bible dit Lui qui était Dieu Mais il n'a pas osé De se faire Égal à Dieu Il s'est humilié Comme un homme Il s'est humilié Comme un homme Sous-titrage Sous-titrage